Anir Ablaziz, l'ex-sous-secrétaire des Nations Unies dans le domaine de maintien de la paix. Monsieur Anir Ablaziz, vous êtes toujours bienvenu et bonsoir. Monsieur Anir Ablaziz. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir cher monsieur. Bonsoir monsieur. Permettez-moi de vous poser cette question. Comme suivi aujourd'hui, le Premier ministre d'Ortir Moussafen Madbouli a dit que l'Egypte était contre toute attaque, toute agression menée contre tous les villes et soutient toujours également les Palestiniens. Monsieur Madbouli a réitéré l'appel de l'Egypte à stopper l'agression israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et appelle à plus de pressions internationales exercées sur Israël pour ne pas faire une invasion contre les Palestiniens civils dans la ville de Rafah et pour empêcher selon lui un désastre humain, humanitaire vu les pertes civiles à cause de ces agressions israéliennes s'il y aura une nouvelle invasion dans la ville de Rafah. Donc comment vous avez observé cette déclaration au vu et au su de tout le monde ? Bien sûr, cette déclaration vient au point à l'occasion du Forum international de coopération de Davos qui se tient actuellement à la revue Théodite pour examiner si possible des solutions aux problèmes du Moyen-Orient, de la Palestine et du conflit Palestine-Israël. Donc c'est une déclaration qui vient à un bon moment. Elle confirme la ligne constante de l'Egypte d'un fondement qui a été déclarée à plusieurs reprises par le chef de l'État égyptien. Et c'est une position qui, à mon humble avis, est soutenue par toute la population égyptienne sans aucune exception. Il faut, à n'importe quel prix, mettre fin à ce conflit, bien peut-être par étapes, par l'exagération d'un système de feu permanent et l'échange des prisonniers de part et d'autre, ce qui serait important. Mais le plus important, c'est de trouver une solution durable aux problèmes palestiniens et surtout la création de leur État indépendant égale aux autres pays de la région. En fait, M. le Premier ministre a dit que l'Egypte est contre, je citais quelques messages, l'Egypte est contre la liquidation de la cause palestinienne, l'Egypte est contre le déplacement et l'exode forcé des Palestiniens hors de leur territoire, il n'y a pas d'État sans peuple, l'Egypte soutient la solution de deux États. Et si le monde veut avoir une solution sérieuse pour ce conflit, donc en 1948, le monde a été réuni pour l'établissement d'un État israélien, il faut le refaire pour un État palestinien. Et j'ai entendu parler que deux hauts responsables au sein de l'Union européenne et qui ont dit qu'il y aura une sorte de chance ou d'opportunité pour la reconnaissance d'un État palestinien, dont le mois à venir, par exemple. Comment vous avez vu de telles déclarations ? Et est-ce que nous sommes vers une sorte d'apaisement de la situation ou plutôt c'est nous allons être toujours dans une situation explosive ? Bien entendu, cette déclaration encore, comme la précédente, est à point. Elle confirme la ligne constante de l'Egypte à ce sujet. Mais il ne faut pas oublier que la politique israélienne depuis 1880 est de liquider la question palestinienne et de s'écaparer tous les territoires entre les deux fleuves. Et même plus, si on remonte aux théories confessionnelles du grand fleuve d'Egypte, qui est le Nil jusqu'à l'Euphrate, à mon avis, c'est un objectif israélien. Ça ne va pas être réalisé aujourd'hui. Ils vont essayer de le réaliser et qui est dans leur plan stratégique. Il ne faut pas l'ignorer que dans tout cela, l'Egypte est visée dans son intéritorial, soit au Sinaï. – Oui, mais M. Hanni Abdelaziz, est-ce que vous trouvez que les négociations, je ne veux pas faire, ce ne sont pas les négociations exactement, mais les consultations et les pressions pour arriver à une sorte de trêve, ou l'arrêt de la guerre dans la bande de Gaza, est-ce que vous trouvez qu'il y aura une chance pour ça ? Oui ou non ? Ou plutôt, il y a, si je peux dire, des agendas particuliers pour le gouvernement israélien vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur d'Israël actuellement ? – Monsieur, monsieur, les négociations, il y en a depuis X. Il y a eu un accord d'Oslo qui est mort et qui n'a pas été appliqué à 1% de ce contenu. Donc moi, je ne crois plus personnellement, et c'est un avis personnel, je ne reflète l'opinion de personne d'autre, je ne crois plus en les négociations avec les différentes composantes de l'État d'Israël, qui n'auront jamais tenu leurs engagements dans les différents accords. Ils ont une stratégie, et c'est ça qui les intéresse, ils la poursuivent. Tout le monde sait très bien que monsieur Netanyahou, mais pas seulement monsieur Netanyahou, tout son gouvernement et la grande majorité du peuple israélien, sont en faveur de l'expansion israélienne aux dépens des autres pays de la région et de la liquidation de la question palestinienne. On le sait aujourd'hui, donc à quoi serviraient les négociations ? Il y a un autre défi, la reconstruction de la bande de Gaza va exiger des destinies, selon monsieur le Premier ministre, Moussaoub Madbouli, également un impact négatif économiquement parlant sur les pays voisins de Gaza. L'État accueille 9 millions de réfugiés des pays africains et arabes dans la région, une chose qui lui coûte 10 milliards de dollars chaque année, alors qu'elle souffre d'une crise économique, mais aussi l'impact économique et commercial à cause de la question sénienne dans la bande de Gaza est très grave. Il y a une chute de 50% du trafic maritime dans la mer rouge et dans le trafic au centre du canal de Suez. Donc comment vous trouvez l'importance de cette déclaration ? Regardez, les déclarations seront des déclarations. Je suis un homme de terrain et je crois dans les réalisations sur le terrain du type précis. À mon humble avis, Israël actuellement est en train de créer dans la bande de Gaza, et pas simplement dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, où il y a actuellement 700 000 colons en Cisjordanie, un territoire purement pélestinien. Donc Israël tente de déceler les territoires pélestiniens, comme l'Afrique de le Sud l'avait faite, par la création de petits bantoustins qui pourraient être gérés et qui permettraient à l'armée israélienne et aux forces de l'armée israélienne de s'introduire dans ces petits bantoustins à n'importe quel moment. La question, vous m'avez posé une question qui est très large et qui prendrait des heures et des heures à comprendre et à expliquer. à l'avis, je le répète, tout à fait personnel, mais je le répète, Israël vise à la création de petits bantoustins israéliens, excusez-moi, palestiniens, dans la bande de Gaza, où elle aurait accès, où son armée aurait accès à n'importe quand et qui n'aurait aucun impact politique. Voilà. – Oui. Monsieur Anerblaziz, notre expert, dont le domaine de maintien de la paix au sein de Nations Unies. Merci beaucoup pour de telles déclarations et éclaircissements quand même en ce qui concerne ces sujets qu'on a proposés sur cette table de discussion concernant le Proche-Orient, la position égyptienne vis-à-vis de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Bien sûr, encore une fois, une atrocité, un génocide, des agressions israéliennes au vu au sud de tout le monde. et donc, je n'ai plus de temps pour discuter un peu plus de ce sujet. C'est pourquoi, permettez-moi de vous dire, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada